Pour cette recette, il vous faudra un mélange de noix. Ici, ce sont des cerneaux de noix, des amandes et des noisettes. Vous allez les torréfier à feu doux dans une poêle pendant environ 3-4 minutes. Après les avoir laissés un petit peu refroidir, les mixer grossièrement. Versez 50 g de beurre coupé en morceaux dans une casserole. Ajoutez 80 g de cassonade. Puis ajoutez le mélange de noix. Mettre à cuire à feu moyen. Ne pas y toucher jusqu'à ce que vous voyez que le beurre a bien fondu. Puis quand le beurre a fondu, cuire pendant environ 4 minutes en mélangeant régulièrement. Ces biscuits sans four sont super rapides à faire. Et grâce à cette sorte de caramel crémeux que nous sommes en train de faire, vous obtiendrez des biscuits mous, une texture fondante en bouche. Et c'est une recette qui est facilement personnalisable. Vous pouvez très bien utiliser uniquement par exemple des cacahuètes ou simplement utiliser des amandes. Vous n'êtes pas obligé de faire un mélange. Vous pouvez également ajouter une touche fruitée, par exemple un jus d'orange frais ou du jus de citron. Parfois j'y ajoute même quelques petites framboises lyophilisées. Faites-vous plaisir et laissez parler votre créativité. Formez ensuite immédiatement vos biscuits à l'aide d'une cuillère à café. C'est de la pure gourmandise, mais c'est tellement bon ! Mais si vous êtes au régime, c'est le moment de les partager, tout en se faisant plaisir un petit peu. Une fois vos biscuits formés, vous les laissez sécher pendant environ 30 minutes. Et ils sont prêts à être mangés ! Regardez cette belle coloration, ce brillant ! C'est une recette qui peut dépanner, puisque c'est quand même une recette de biscuits sans farine, sans oeufs, sans gluten. C'est délicieux, avec ce petit goût noisette ! Et regardez comme ces biscuits sont tendres ! ... ... ... ... ... ...